La crinoline Savez-vous bien, aux femmes, que ce serait infâme si vous en reveniez à ces paniers ? Dénommez crinoline et seriez-vous incline ? Que ce serait ressort d'autre part ? Aux femmes versatiles, vous avez quelques styles, dessous votre arnois, pour une fois. Vous êtes habillée, presque déshabillée, pour le plaisir des yeux, à qui mieux mieux ? Votre présente robe, loin qu'elle vous dérobe, vous gante étrangement et le camant. Qu'ils ont votre galbe, depuis votre nuque halbe, jusqu'à vos malais, si rondelais, et vos anges perfides, superbes et pas vides, et les durs cabochons de vos nichons. Depuis longtemps, nous dis-je, nous étions de prestige, et vous nous rêvissez quand vous passez. Et que dans mes gestes, si gentils et si prestes, vous insistez encore, sur ce décor, enlevant votre jupe, pour que notre œil s'occupe de vos jolis dessous. Hélas de nous ! Quoi ? Vous voulez créer, si belle telle qu'elle, en revenir à vous, qu'à j'avouer ? C'est écrit nos lignes ordres, Seigneur, miséricorde, c'est à fuir de ce pas, dans les pampas. Ô démence ! Ô délire ! On ne pourrait plus dire, sous ces trompes dehors, qu'elle, votre corps, sous ces cages muettes, on dira que vous êtes, un peu cossi-cossi, encore si. Pour avoir nos suffrages, elles étaient ces cages, telles qu'en leur réseau, on vit l'oiseau.